alors le calcul des produits de convolution donc il faut faire attention au support et en fait il va falloir utiliser une méthode graphique donc déjà qu'on démarre un produit de convolution donc là on a vu que ces deux fonctions portent dans l'exercice 3 il faut toujours se dire qu'elle est commutative et qu'il vaut mieux il faut réfléchir à l'avance est-ce que c'est h que je vais retourner pour venir projeter sur x après l'avoir décalé est-ce qu'il vaut mieux retourner h ou est-ce qu'il vaut mieux retourner x et ensuite décaler retourner x on voit que c'est moins il n'y a pas ce zéro qui simplifie donc on préfère retourner h donc on préfère calculer x convolut avec h quand on écrit la formule on sait qu'on a x de t h de t moins t t moins t on sait plus donc il faut bien réfléchir la variable d'intégration c'est un signal qui est retourné donc si je prends t comme variable d'intégration il faut que j'ai du moins t d'accord et après donc j'ai du taux moins t et là je peux pas mettre du taux parce que ça serait une constante ça sortirait et on sait que c'est compliqué à calculer donc je sais que j'ai forcément du x de t h de t moins t dt et donc si j'intègre selon dt en ayant donc retourné un signal la variable t disparaît donc cette fonction x convolut avec h est une fonction qui va dépendre de la variable taux donc là c'est convolution avec taux donc il faut prendre le signal il faut le retourner h de t moins taux le retarder d'un temps taux et ensuite faire à la projection donc la corrélation on peut voir je retourne le signal et je calcule la corrélation entre ce signal retourné et le signal vert et je vais voir que j'ai quelque chose qui va monter quand mes fonctions vont se ressembler donc ce signal rose si je le retarde il va se ressembler au max alors il faut faire attention aux bornes donc là on se retrouve à intégrer des échelons alors on peut dire quand est-ce que c'est nul quand est-ce que ça n'est pas nul je vous incite à le faire à chaque fois donc là c'est quand t positif taux moins t positif alors rappelez vous quand vous avez calculé le produit de convolution de u2t par u2t écrivez le sur la copie prenez le temps t positif u2t vaut 1 taux moins t positif ça vaut 1 donc c'est pour t plus petit que taux donc et ensuite il faut séparer les cas donc on sait que si taux est négatif donc j'ai une intégrale qui est nul si le taux est positif j'ai ça et donc on traite nos cas alors ces cas ça va vite devenir compliqué quand on commence à voir des fonctions par morceaux comme c'est le cas là et donc il vaut mieux utiliser une méthode graphique que je liste ici c'est dessiné sur la copie tous les cas pour trouver des bornes d'intégration et ça on le trouve facile au bout d'un moment cette méthode graphique une fois qu'on a bien vu ce qui se passe là je vous ai fait une animation je vous ai tracé un mot h2t donc on peut bouger le petit curseur t je vous trace h2 moins t donc on voit comment on varie cette fonction et cette fonction h2 moins t retourner on va la décaler avec un temps taux donc j'ai aussi un curseur taux je vais venir la décaler plus ou moins comme ça donc la taux augmente je vais décaler ma fonction en face de la fonction x2t qui elle ne bouge pas qui reste verte donc on voit maintenant avec ce décalage que oui il y a des valeurs pour lesquelles j'ai zéro et on voit que ça commence à ne pas être zéro quand ce t commence à devenir plus grand que 1 donc on a comme ça notre première condition on sait que si taux est plus petit que 1 à ce moment là on a zéro si taux devient plus grand que 1 on verra les autres bornes pour la suite et bien j'ai le produit qui n'est pas nul entre 1 et taux donc il faut que j'intègre entre 1 et taux je trouve une surface alors là ça veut 1 donc c'est directement taux moins 1 et donc j'ai cette valeur de surface qui est l'amplitude de ma convolution pour la valeur taux ici qui est légèrement plus grande donc là j'ai ma fameuse fonction taux moins 1 et zéro sinon voilà comment on trouve les bornes et ce que l'on se demande après c'est quel est le prochain événement on va voir que j'ai ce t qui va arriver qui va se rapprocher de 2 donc je vais avoir cette fonction là jusqu'à ce que j'atteins la borne 2 donc dès que t devient supérieur à 2 je suis dans un cas où je recouvre tout le support maintenant mon intégrale c'est entre 1 et 2 donc pour des valeurs de t supérieur à 2 ma surface ça vaut 2 moins 1 c'est à dire 1 et ça va être constant pendant un petit moment où je vais avoir cette surface qui est là et l'événement suivant c'est qu'à ma borne t moins 2 donc c'est h2 de taux moins t là donc ma borne t moins 2 lorsqu'elle va arriver à toucher la borne 1 donc là c'est lorsque taux dépasse 3 à ce moment là j'ai une borne qui est un peu plus petite il faut que j'intègre de taux à 2 et donc ensuite j'ai un dernier événement c'est quand le décalage est trop grand et que ce taux moins 2 devient plus grand que 2 donc lorsque taux dépasse 4 à ce moment là les fonctions ne sont plus en face j'intègre 0 et la fonction devient plus donc les vérifications elles sont simples à faire déjà quand le support est fini donc là ça vaut 0 au bout d'un moment 0 au bout d'un moment là ça vaut 0 au bout d'un moment 0 au bout d'un moment pour la fonction verte j'ai une corrélation qui est bornée donc si je convolue des fonctions bornées j'ai une corrélation bornée qui doit avoir 0 à un moment donné et je peux regarder ce que vaut la corrélation en 0 je peux vite vérifier je retourne ma fonction et je multiplie je regarde la surface du rose retourné multiplié par le violet sans décalage là je vois que c'est pas en face donc je vois qu'en 0 ma corrélation est nulle donc ça c'est des petites vérifications à faire pour vérifier les erreurs de calcul mais moi je vous incite à faire ces dessins à vous les représenter dans votre tête et à faire ces petits dessins pour trouver les bornes etc même si vous faites des erreurs vous montrerez que vous avez une technique une vision de la corrélation ce qui va être utile en TP donc voilà comment trouver cette fonction par morceau avec ce fameux 4 manteau qui arrive là mais il y avait plus facile donc déjà je voulais remarquer dans le corrigé que je vous donne je fais une erreur ma fonction je l'ai prise x d'amplitude 1 en fait on est d'amplitude 2 mais ça c'est pas grave parce qu'on a des propriétés sur la convolution la convolution elle est pas linéaire elle est bilinéaire faites bien attention la transformer de Fourier ou la place c'est quelque chose qui transforme un vecteur un vecteur c'est une fonction mais un espace vectoriel ce sont des fonctions que je peux ajouter par addition de fonctions et que je peux agrandir par multiplication avec un scalaire ça c'est une propriété d'espace vectoriel avec une base que l'on peut trouver la transformer de Fourier qu'est-ce qu'elle fait ? elle prend une fonction et elle la transforme en une autre fonction de l'espace vectoriel on peut dire qu'elle est linéaire puisque c'est une application le produit de convolution il est plutôt un peu comme le produit scalaire il prend deux vecteurs deux fonctions et le produit scalaire qui est bilinéaire à droite et à gauche qui transforme deux fonctions à un nombre réel le produit de convolution c'est un opérateur bilinéaire on va le voir qui prend deux vecteurs à droite et à gauche et qui le transforme en un autre vecteur une autre fonction et il est bilinéaire linéaire à droite linéaire à gauche donc si je multiplie mon x par 2 pour coller avec le sujet j'ai la convolution de deux fois x et je peux sortir ce 2 si j'ai une addition je peux la sortir et on va l'utiliser d'ailleurs pour faire le même calcul mais d'une autre manière donc on a cette propriété de bilinéarité et en plus on va voir qu'on a la propriété aussi de se composer avec un retard donc si je convolue un signal retardé et bien la fonction de convolution est retardée d'accord convolution du retard et là le retard de la convolution c'est ce que j'ai écrit là avec mon opérateur retard de 1 en dessous j'ai vu les notations auxquelles vous êtes le plus habitué et en plus on va noter u2 de t l'échelon retardé à l'instant 2 pour y voir un peu plus clair et bien là du coup si je suis bilinéaire et si donc je peux me composer avec le retard comme Fourier comme Laplace comme les séries aussi et bien je peux faire un calcul par opérateur c'est à dire me ramener à des tables de fonctions bien connues et hop je me ramène à ça et là c'est exactement le cas puisque notre fonction porte c'est deux échelons retardés donc la porte entre 1 et 2 c'est un échelon qui monte à l'instant 1 et ensuite je retranche ce que j'ai ajouté à l'instant 2 donc voilà mon signal X voilà mon signal H je monte à l'instant 0 puis hop j'enlève tout ça à l'instant 2 et donc j'ai somme de vecteurs convolue avec somme de vecteurs je peux utiliser ma propriété de linéarité linéarité à droite je distribue le u moins u2 donc j'ai mon vecteur de gauche fois u moins du moins u2 mon vecteur de gauche fois u2 etc donc je peux avoir des produits de convolution et je vous le montre derrière c'est un peu calculatoire enfin légèrement calculatoire mais ça se voit rapidement que X convolue avec Y retardé de A eh bien c'est ma fonction de convolution entre X et Y qui est elle-même retardée et du coup ça je l'utilise parce que mon u1 mon u retardé convolue avec u comme j'ai commutativité eh bien je peux dire que c'est la convolution de u avec u lui-même que je retarde de 1 et ça on l'a vu dans l'exo 2 la corrélation de corrélation pardon convolution de u avec u c'est la fonction rampe c'est la fonction qui vaut 0 et qui vaut x à partir d'un instant 0 et cette fonction rampe je la retarde de 1 et ensuite je fais ça pour tous mes termes et je vois que à l'instant 1 je commence à monter avec cette rampe j'enlève la pente donc je viens casser la pente à l'instant 2 pour faire un plat à l'instant 3 j'enlève encore donc mon plat de redevienne descente et je casse ma descente à l'instant 4 avec en fait donc 4 rampes retardées et donc ce que j'ai écrit c'est peut-être long mais sur une copie ça va vite si on admet que les propriétés sont là j'écris cette ligne celle-là puis la troisième et j'ai mon résultat ce qui est quand même beaucoup plus simple et moins calculatoire que de faire un calcul direct donc je peux utiliser les propriétés du produit de convolution faites attention le retard c'est si vous calculez dans la démo c'est x de t y a y retardé de taux moins t et y retardé de taux moins t il ne faut pas se tromper c'est ce x moins a donc c'est le taux moins t moins a et donc on se dit autant remplacer taux par taux moins a c'est ce qu'on fait donc ça veut bien dire que la convolution de signal de retard avec un signal retardé c'est le retard de la convolution encore une autre manière de faire le même calcul c'est de passer par le domaine à fréquentiel alors pour passer par le domaine fréquentiel déjà il va falloir calculer les transformés de nos signaux mais je vais à la suite l'idée c'est quoi c'est si je convolue x avec h dans le temps pour avoir x convolé avec h et bien je peux calculer l'un transformé la place de transformé de Fourier avoir la transformée dans l'espace fréquentiel et là j'utilise mon fameux théorème qui dit convolution temporelle c'est produit fréquentiel donc si je convolue de signaux dans le temps c'est comme si je multipliais terme à terme le x fois h à ma clave ça serait x point multiplié par h c'est vraiment terme à terme la multiplication toute bête ne fonctionne une fois que j'ai cette fonction multipliée donc je peux appliquer la transformée inverse pour trouver mon résultat donc le calcul direct on l'a vu il est appliqué il peut être un peu pénible toujours réfléchir à se dire tiens est-ce que ma transformée je ne l'ai pas facilement est-ce que mon produit il n'est pas simple par hasard et est-ce que je ne peux pas revenir au même résultat et donc pour ça il faut calculer les transformées donc je reviens vite sur les transformées pareil éviter le calcul direct vous avez la place vous avez la linéarité essayez de voir tout le temps des fonctions retardées donc là pour la place on pouvait voir notre échelon U1-U2 retardé et donc appliquer la linéarité et le théorème du retard et donc se retrouver avec 1 sur P la transformée de l'échelon et exponentielle moins P le retard de 1 moins exponentielle moins 2 P le retard de 2 on pouvait aussi si on le fait en Fourier l'échelon ça ne va pas parce que l'échelon normalement il n'en met pas de transformée de Fourier réel donc on aurait pris la fonction porte directe on prend la fonction porte centrée pi et en transformée de Fourier on sait que c'est un sinus un sinus cardinal tiens j'oublie le cardinal ici c'est un sinus hyperbolique cardinal dans la place et bien on aurait un sinus cardinal avec le théorème du retard exponentielle moins 2 P et on ne voit pas forcément le lien entre cette forme avec des sommes d'exponentielle c'est plus facile de le voir ici voire même un moins exponentielle et le passage avec un sinus cardinal alors ça c'est une vieille astuce qu'il faut voir qu'il faut connaître quand vous avez une somme constante plus exponentielle ou des sommes exponentielles il y a une différence entre ces deux entre moins P et moins 2 P et vous factorisez par le retard qui est au milieu donc là c'est un retard de 1 retard de 2 mais vous prenez un retard de 1 et demi et vous vous retrouvez avec des retards symétriques exponentielle P sur 2 exponentielle moins P sur 2 et avec ça vous trouvez à la place c'est un sinus hyperbolique mais en Fourier il y aurait le J et le J en bas et donc vous retrouvez une forme de sinus cardinal donc n'oubliez pas vos formules de l'air de faire ce passage ou cette vieille astuce factorisée par la moitié des retards en fait des exponentiels ça vous permet de faire apparaître le sinus et de diviser par ce fameux J omégane et d'avoir les deux donc je peux faire avec de la place je peux faire avec Fourier et alors attention sous-entendu on entend souvent dire j'ai fait avec la place mais c'est pareil que Fourier c'est la même formule si je remplace P par I de Pi F c'est vrai mais faites gaffe il faut que la transformée de Fourier existe d'accord la transformée de la place elle existe quasiment tout le temps la transformée de Fourier elle pas tout le temps il faut que ce soit des signaux d'énergie finie donc il faut que la norme 2 soit finie donc signaux à énergie finie typiquement si vous prenez la transformée de la place de l'échelon son domaine de convergence il vous faut une partie réelle de la place qui soit supérieure à zéro et pas égale sinon ça converge pas et là du coup on peut pas faire ce passage avec la transformée de Fourier si on remplace P par I de Pi F parce qu'on n'est pas dans le domaine de convergence on a une intégrale qui diverge Fourier n'existe pas en théorie Fourier n'existe pas et donc tout simplement parce qu'on a un échelon qui vaut 1 tout le temps si je l'élève au carré que je l'intègre j'ai une surface infinie j'ai une énergie infinie donc faites attention quand vous faites un passage de la place Fourier l'espace de Fourier c'est L2 il est plus restrictif que les fonctions d'ordre exponentielle et on n'en a pas toujours donc il faut au moins dire x et h sont de carré finis c'est le cas moi il faut que j'emporte j'élève au carré j'intègre j'ai une surface finie à ce moment là c'est à dire que Fourier existe donc ça veut dire qu'avec iω je peux intégrer que c'est dans le domaine de la place et je peux faire le pont donc je peux calculer à partir de mon laplace ma transforme de Fourier dans ce cas là ça marche pour l'échelon tout simplement ça ne marche pas donc il faut prendre des petites pincettes et sinon après on refait les mêmes calculs mais avec j de pi f à la place de la vague de la place donc pour terminer quand on passe en fréquentiel donc c'est ce qu'on fait on a calculé nos transformés ça y est j'ai un surp exponentiel à poisson je multiplie mes fonctions alors si je fais ça avec des sinus cardinales c'est pas évident à voir parce qu'en gros c'est l'équivalent des formules tribo avec des sinus produit de sinus transformé en son là il vaut mieux prendre cette forme avec des exponentiels à développer on développe et on a un surp2 qui est la transformée de la place de la fonction rampe r et différents retards et on retrouve la formule qu'on a vue r de t avec les différents retards donc là c'est hyper vite fait en la place je calcule ma transformée de la place ça m'a pris parce que là je vous fais le lien c'est long mais la transformée de la place elle s'arrête ici ça me prend deux lignes pour calculer la transformée de la place une ligne pour calculer le produit ici et la transformée inverse mais par lecture dans les tables c'est hyper rapide au moins aussi rapide que par les propriétés donc évitez les calculs directs que ce soit des transformées de convolution demandez-vous toujours si vous ne pouvez pas l'éviter par propriété par table par décomposition ou par passage à un fréquentier pour terminer quand vous passez en Fourier donc je vous l'ai dit il faut vérifier que les fonctions sont d'énergie infinie je vous rappelle qu'il y a un piège P remplacer-le par I de pi F et non pas l'ioméga je sais que c'est embêtant d'écrire de pi F alors pourquoi c'est pas une erreur mais si je considère que la transformée de Fourier est une barème de oméga j'ai ma transformée inverse la transformée inverse c'est la formule que vous connaissez mais vous met un 1 sur 2 piles qui est embêtant il n'y a pas de symétrie si vous prenez F comme variable de la transformée de Fourier la transformée inverse c'est la même formule donc on peut avoir cette vision par produit scalaire dont je vous ai parlé transformée Fourier de U pour la fréquence F c'est la projection de U sur exponentielle I de pi FT pour la fréquence F et donc une fois que j'ai mes coordonnées de ma fonction dans la base de vecteur exponentielle I de pi FT la transformée inverse c'est la somme de mes coordonnées fois le vecteur et donc j'ai ma formule de la transformée inverse parce que ça c'est U de F donc en gros attention préférez F donc vous parlez des transformées de Fourier et donc là juste un dessin pour bien se mettre le sinus cardinal en tête j'ai un sinus cardinal de largeur 1 donc j'ai un sinus c'est un sinus multiplié par 1 sur X donc j'ai une limite infinie fois 0 qui vaut 1 dans ce cas là donc je pars de 1 j'ai la périodicité de mon sinus et donc je vaux résonner en largeur de la porte la hauteur de la porte c'est 1 plus elle est large plus j'en ai donc ça va monter haut et la largeur de la porte elle est en 1 sur L le premier produit où je m'annule c'est 1 sur L 2 sur L 3 sur L 1 sur L 2 sur L 3 sur L parce que quoi ? bien regardez ce qui se passe on commence à le voir plus ma fonction plus ma porte se rétrécit plus donc L tend vers 0 ce 1 sur L va tendre vers l'infini et je vais avoir la fonction à la limite qui vaut 1 qui est la transformée du Dirac plus je réduis ma largeur de porte il faudrait que j'augmente l'amplitude par contre et plus je vais arriver à cette amplitude là parce que si L tend vers 0 l'amplitude tend vers 0 donc on voit ça et plus ma porte s'élargit plus je deviens étroit en fréquentiel donc là si j'élargis H en diminuant quand même l'amplitude je vais me rappeler amener à un L qui va partir vers l'infini si je roule l'amplitude avec et donc un Dirac en fréquentiel donc la fonction porte il faut savoir la tracer mais qu'est-ce qu'on a fait juste ce que je voulais vous dire c'est bien avoir le sinus cardinal en tête c'est que cet exo convolue dans le temps c'est faire du filtrage ça veut dire quoi ? ça veut dire je peux considérer que X est un signal d'entrée et que H c'est la réponse impulsionnelle d'un filtre parce que là quand on va convoluer on va avoir la sortie de mon filtre mais je vais avoir quoi ? je vais avoir mon spectre qui est une espèce de sinus cardinal large qui avait de la fréquence en tout cas jusqu'à 1 m d'accord ? et là je l'ai multiplié par un autre spectre ça veut dire que ce spectre il est venu ici il vaut parfaitement 0 donc ça veut dire que la fréquence 1 demi elle est coupée donc dans ma sortie je n'ai pas cette fréquence 1 demi donc j'ai fait un filtre qui déteste avoir 1 demi comme fréquence c'est une espèce de passe-bas qui vous coupe entre 1 demi et 1 et 3 demi tous les demi donc on a fait un filtre qui vient casser des fréquences et qui en laisse passer d'autres les autres fréquences globalement sont atténuées donc j'ai un filtre globalement passe-bas et en plus on appelle ça les filtres peignes il vient couper certaines fréquences de manière parfaite d'accord ? donc ça on peut utiliser ça et c'est un filtre donc le spectre du signal qui sort c'est le contenu de ce qui rentre atténué par ma sélection de fréquences qu'on appelle un filtrage alors pourquoi on dit que H est la réponse impulsionnelle ça c'est le théorème du filtrage mais regardez si je mets une impulsion à l'entrée donc un Dirac idéal centré en 0 je convolue mon Dirac avec ma fonction H et si je convolue mon Dirac avec cette fonction H j'ai en sortie H centré en 0 c'est-à-dire H lui-même donc quand je convolue avec une fonction et que je mets une impulsion en entrée ce que j'en tiens en sortie c'est ma fonction et c'est ma réponse impulsionnelle donc voilà pourquoi donc convolue avec H on sait que H est la réponse impulsionnelle du filtre puisque quand on convolue avec un Dirac on a H qui vient en sortie donc voilà globalement là ce que vous avez fait c'est aussi un filtrage c'est un produit de convolution c'est filtrer c'est faire quelque chose d'équivalent au filtre que vous utilisez en électronique etc donc voilà j'espère que ce n'était pas trop long et que c'était à peu près clair à bientôt